L'OMS a recensé 220 000 décès à peu près par an liés aux pesticides un peu partout dans le monde. On sait que c'est des produits qui sont extrêmement nocifs avec des maladies de Parkinson, des maladies d'Alzheimer, les lymphomes non-hudschkiniens, donc toutes les leucémies. On a également des problèmes de cancer et notamment dans la petite enfance. C'est-à-dire que les enfants qui sont exposés à des pesticides sont beaucoup plus impactés que des adultes. Il n'est pas très bon d'avoir dans l'assiette des enfants des pesticides ou des insecticides. Nous avons des alertes là-dessus, médicales, on va dire, de santé publique. Donc il nous faut donner aux enfants des produits garantis sans ces pesticides et sans ces insecticides. C'est-à-dire que tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique depuis 13 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 3,7% de produits bio en restauration collective, donc c'est relativement faible. L'objectif affiché déjà en 2009, c'était d'arriver à 20% en 2012. Donc ça n'a pas marché. Il y a eu un projet de loi l'année dernière qui a été retoqué en conseil constitutionnel. C'est le projet de loi AL1 puis la loi égalité citoyenneté qui devait amener à 20% de bio également d'ici les prochaines années. Donc c'est abandonné. Et aujourd'hui, donc le 31 janvier, il y a la loi alimentation qui prévoit justement de mettre en place 20% de bio et 30% de produits en circuit court ou labellisé. C'est discuté aujourd'hui en conseil des ministres et on espère beaucoup justement de cette loi en sachant que pour le moment c'est relativement mou sur ces questions-là. Édouard Cholet, le maire de Barjac notamment, le dit, pour lui bien faire manger les enfants dans sa petite cantine municipale où il ressert à peu près 220 ou 300 repas, c'est autant d'argent en fait que de goudronner un kilomètre de voirie. Donc c'est vraiment en fait un choix politique, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas goudronner un kilomètre de voirie par an et on donne bien à manger aux enfants. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant de se dire qu'en fait c'est pas tant d'argent que ça à investir pour justement que les enfants mangent en tout cas mieux à la cantine. Et ça c'est important je pense de le dire. Et certains préfèrent goudronner ? Et j'ai des retours de parents d'élèves qui me disent que leur mère préfère goudronner et leur ont même dit plusieurs fois qu'ils préféraient goudronner plutôt que de mettre justement du bio à la cantine. C'est un gros travail de pédagogie à faire au niveau des élus, même au niveau des fois des collectifs de parents, des chefs de cuisine, des fois qui sont complètement réticents au bio dans la cantine. Et ce travail là il est initié par les associations qui sont partenaires du film Génération Futur, Agir pour l'environnement, Bioconsume Acteur. Il est aussi initié par une association qui s'appelle 1plusbio qui essaie d'accompagner justement les élus, les chefs de cuisine vers une transition. Mettre du bio en tout cas dans les assiettes et puis mettre des produits de meilleure qualité évidemment. En règle générale, des produits labellisés quelque part qui viennent en circuit court. C'est aussi intéressant des fois que... C'est même des fois plus intéressant que du bio qui vient de l'autre côté de la planète. Malgré tout le bio qui vient d'à côté c'est encore mieux. Bio et local c'est l'idéal, on le dit toujours. Génération Futur Sous-titrage ST' 501